Le château des fantômes Chapitre 1 Saint-Malo, c'est fini On est perdu ! C'est tout de même un peu fort ! À quoi ça sert d'avoir acheté un GPS dernier cri ? Hein ? Dis-moi ! Mon père s'adresse à ma mère recroquevillée sur son siège, pas rassurée du tout. Quelle idée aussi de vouloir passer nos vacances en Écosse ! Il était si simple d'aller à Saint-Malo comme tous les ans ! T'es pas d'accord, Candice ? Mon père continue de ronchonner. Je ne dis rien. Je ne veux pas me mêler de la conversation. Néanmoins, je commence à regretter d'avoir encouragé ma mère dans son choix. Tout a commencé le soir où ma mère a vu un documentaire sur l'Écosse à la télévision. Dès le lendemain, elle a dévalisé une agence de voyage de ses prospectus et est rentrée à la maison avec son précieux butin. Elle n'a plus eu qu'une seule conversation, l'Écosse. Le reste étant sans importance. Ma mère fit sur mon père un véritable lavage de cerveau, l'obligeant à oublier Saint-Malo pour les cottages, les traditions et les châteaux de l'Écosse. Son entêtement finit par porter ses fruits. Mon père céda. Moi, j'étais ravie de changer de destination, même si je n'aurais certainement pas choisi celle-ci en premier lieu. Mais dans l'immédiat, notre voiture chargée à bloc est arrêtée à un croisement de route où les panneaux indicateurs font énormément de défauts. Sans GPS, il ne capte aucune onde, ma mère a essayé de guider mon père en lisant les cartes routières. Seul souci, ma mère a tendance à confondre sa droite et sa gauche. Résultat, nous sommes perdus de chez perdus et la nuit commence à tomber. Alors, où sommes-nous ? demande mon père pour la énième fois. Comme navigatrice, t'es nul. Oh là là, ça va chauffer. J'aurais bien suggéré de demander notre chemin, mais il n'y a pas âme qui vive à des lieux à la ronde. Mon père remet le contact et la voiture reprend la route sans grande conviction. Nous traversons un hameau lorsque j'aperçois un monsieur qui promène son chien. Papa, papa, arrête-toi, on va demander notre chemin. Mon père abaisse la vitre et passe le nez dehors. Please, sir, où nous, être ? Oui, perdu. Ma mère met son grain de sel. Where we, oui, comment dit-on, cherchons ? Ah oui, we seek hotel. Visiblement, le brave homme n'a rien compris. L'onglet de mes parents ne serait-il pas parfait ? Heureusement, les cartes étendues sur les genoux de ma mère renseignent ce gentleman sur notre infortune et ils se lancent dans des explications qui n'en finissent pas. Yes, yes, dit mon père. Yes, thank you, bye, dit ma mère. Avec un sourire jusqu'aux oreilles et un dernier signe d'adieu, nous quittons le village. T'as compris ce qu'il a dit ? demande ma mère. Pas vraiment. Forcément, il faut qu'on tombe sur le seul écossais qui ne parle pas l'anglais. T'as compris, toi, Candice ? Non, papa. T'as pas compris ? Mais qu'est-ce que tu apprends à l'école ? Oups. Mon père prend un virage en épingle à cheveux. La route se fait de plus en plus étroite. La nuit tombe. Je commence à avoir faim. Chapitre 2 On y est. Tout de même, des vacances à Saint-Malo, c'était plus tranquille. On connaît tout le monde, même le vendeur de chichis et le loueur de parasols. Et en plus, ils parlent tous français. Mon père a toujours l'air renfronnier. Je suis certaine qu'il pense à son copain Johan qui doit, à l'heure qu'il est, faire le dernier pointé d'une partie de pétanque avant d'aller boire l'apéro. Ma mère, optimiste, garde le sourire. C'est sûr et certain, on va bien finir par le trouver, cet hôtel. Il le faut. Elle a payé une caution. Et elle en a tant rêvé. Mon père allume les phares et s'engage dans un petit chemin qui n'a rien de rassurant. Soudain, dans le faisceau lumineux, on devine une étendue plate et brillante. Le loch naisse. Le lac, s'écrit ma mère. Nous sommes arrivés. Victoire ! Ce n'est pas grâce à toi. Il ne reste plus qu'à trouver ce fichu hôtel, n'est-ce pas ? Sauf que ton lac est immense et que nous ne savons pas de quel côté nous sommes. Pas de réponse de la part de ma mère. De toute évidence, elle n'a pas pensé à cela. Soudain, j'aperçois au loin un point lumineux. Regardez, l'hôtel de maman est là. Eh bien, tu vois, tu rouspètes toujours avant d'avoir mal, mon chéri. Dans quelques minutes, devant une bonne assiette de nourriture, tu auras oublié ces petits inconvénients. Une assiette de nourriture ? Quelle nourriture ? Si j'en crois leur réputation, ils n'ont pas de viande comme chez nous, ici. La mauvaise humeur de papa se prolonge, mais il se tait, fixant son attention sur la route sinueuse entourée d'arbres fantomatiques. Je ne me sens pas rassurée. Je ne dis rien, mais il me tarde d'arriver à l'hôtel. Tu savais que ton hôtel était un château ? demande mon père. C'est vrai qu'il ne ressemble pas à la photo du magazine, mais c'est bien ici. Regarde le panneau là, s'écrit Happy Holidays. Ouais, peut-être. Toutes les lumières sont allumées. Qu'il est beau, un vrai château écossais. Tu te rends compte qu'on dise de la chance que tu as ? C'est quand même mieux que la caravane de l'oncle Julien, non ? Il est des hôtels où les grooms se précipitent pour vous prendre vos valises et vous conduire à vos chambres. D'autres où le propriétaire ventripotent se tient derrière le comptoir et ne pense qu'à une seule chose, compter les euros qui tomberont dans sa caisse. Mais dans notre hôtel à nous, il n'y a personne pour nous accueillir. Cette absence ne trouble aucunement point la joie de vivre de ma mère. Un quart d'heure plus tard, nous sommes toujours dans le hall. Ma mère sourit béatement. Mon père, entouré de valises et rouge de colère, et mon estomac gargouille avec grand bruit. Connais-tu au moins le numéro de nos chambres ? Oui, c'est la 23 et la 24. Les clés sont au tableau, on va les prendre, monter nos valises dans nos chambres et nous redescendrons un peu plus tard. « Papa, on mange quand ? J'ai faim ! » Pas de réponse. Cela veut dire que mon père est sur le point d'exploser. Nous prenons un grand escalier dont les marches grincent sous nos pieds. La chambre 23 est tout au bout d'un immense couloir. La 24, un peu plus loin. Deux tours de clés et ma mère pousse un cri de satisfaction. « Oh, que c'est beau ! Une vraie chambre de seigneur ! » C'est vrai que c'est beau. De lourdes tentures de velours couleur bordeaux encadrent les fenêtres. Un immense lit à baldaquin trône au milieu de la pièce et dans un coin, on peut voir un divan brodé de fils d'or. « Tu es certaine que nous sommes dans le bon hôtel ? On dirait un quatre étoiles. » « Ne sois pas bête, mon chéri. Je n'ai quand même pas un palace, mais je reconnais que les propriétaires ont du goût. » « Et surtout beaucoup d'imagination. C'est vrai, il faut avoir de l'idée pour recréer une chambre comme autant de je ne sais quel roi. » « Ça va, maman, si on allait visiter ma chambre ? » Je tiens dans ma main une clé énorme. La porte de ma chambre est lourde, mais elle s'ouvre facilement. J'ai la même expression que ma mère. « Wow ! Superbe ! » « Contrairement à la chambre de mes parents, la mienne est dans les tons de bleu. Tapis bleu, tenture bleue, dessus de lit bleu. » « Je n'aime pas trop le bleu, mais là, c'est vraiment joli. » « Malgré tout, je trouve cette chambre trop grande, froide et je n'ai pas du tout envie de dormir là toute seule. » « Effectivement, je peux dormir avec vous, juste cette nuit. » « Tu n'aimes pas ta chambre ? » « Si, mais tu sais, je pourrais dormir sur le petit divan près de la cheminée. Tu veux bien, dis. » « Si, papa est d'accord. Mais que cette nuit vue. » « Papa, t'es d'accord ? » « Si ta mère est d'accord. » Comme tout le monde est d'accord, j'installe illico mes affaires dans un coffre de bois près de mon lit. Avec précaution, ma mère plie les dessus de lit afin de ne pas les salir. Je pose ma main sur les draps que je trouve particulièrement rugueux. « Ce sont des draps d'époque, dit ma mère en riant. Autrefois, il n'y avait pas d'assouplissant. Un peu de rudesse dans un écor de rêve. N'est-ce pas merveilleux ? » « Bof. » Si tu souhaites connaître la suite des aventures de Candice en Écosse, lis le livre « Le château des fantômes », disponible dans la bibliothèque de la classe.